Je vais vous parler de la polygamie. Polygamie, à mon avis, est la seule formule acceptable. Mais je ne resterai pas au sens premier du terme. Je dirais plus qu'un leader, par exemple, ne saurait être en tête-à-tête avec une seule personne, disons anonyme. Le leader a toujours besoin d'être entouré de plusieurs anonymes. Mettre un leader face à une autre personne anonyme, et sans structure, sans substance, est un contresens, une hérésie, quelque part. Il y a d'un côté le un, d'un côté le multiple. Le un est du côté des leaders, le multiple est du côté de ceux qui sont à solde, à la merci du leader. Prenons le cas du christianisme. Paradoxalement, le catholicisme est beaucoup plus polygame que le protestantisme. Donc, il prône le célibat. Parce qu'être célibataire, c'est quelque part être polygame. C'est refuser de s'enfermer dans une relation de couple exclusive. Alors que le protestantisme, lui, lui prône la monogamie, ce qui est un contresens majeur. Alors, c'est vrai que ça ne se produit qu'au niveau de la hiérarchie ecclésiastique, mais néanmoins, le catholicisme a compris, a perpétué cette polygamie qui est directement issue de la Bible, en fait. Quand on y pense. J'ai parlé l'autre jour de multiplication. Eh bien, effectivement, le leader n'arrive à se multiplier qu'en passant par la polygamie. Le mot polygamie, vous voulez en dire multiple. Poly, c'est plusieurs. Polyvalence, c'est tout. Donc, c'est la femme qui permet à l'homme d'être se multiplié. Parce que ce n'est pas la femme, elle, c'est toute seule. Ce sont les femmes. Pour se multiplier, l'homme a besoin de plusieurs femmes. Et dans le domaine, dans tous les domaines, que ce soit dans l'enseignement, dans l'enseignement, on n'imagine pas un professeur parlant à un élève. Il parle à une classe. Quand il y a un spectacle, il y a une personne éventuellement sur la scène et il y a une salle. Et cette salle doit comporter un minimum de personnes. J'ai l'impression qu'on n'a pas compris suffisamment cette dialectique essentielle de l'un et de l'un. Ce qui m'est très fait à beaucoup d'ambiguïté et de contresens. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada